Salut à tous, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour le premier épisode de la série Stellaris console édition. Alors c'est l'issue du vote communautaire de la chaîne dans la section communauté. Alors Stellaris qu'est ce que c'est ? C'est un jeu de 4X. Alors le 4X, l'appellation 4X c'est exploration, expansion, exploitation et extermination. Il fallait que je m'en rappelle parce que bon, des fois c'est pas évident, à chaque fois il m'en manque un. Le premier jeu avec l'appellation 4X, ça a été Master of Orion en 93 et puis les premiers jeux faisant allusion au 4X, en fait ça a été forcément les jeux de société, les jeux de plateau. Voilà pour l'appellation 4X, pour ceux qui se demandent qu'est ce que ça veut dire, parce que tout le monde le dit mais personne ne le sait. Donc voilà, les 4X j'y joue depuis, j'y ai même trop joué à un moment donné sur PC. Alors moi je préfère faire mieux, comment il s'appelle, Galactic Civilization en fait. Il y a le 4X qui va sortir en plus sur PC. Voilà, qui est un peu plus dynamique on va dire. Sinon, concernant le studio de Stellaris Consolidation, c'est Paradox Interactive, dont le fameux jeu Earth of Iron Cat, pour ceux qui connaissent bien. Bon, traite de blabla, on va commencer la partie. Alors, on va faire une nouvelle partie. On ne va pas faire le ditacticiel, même si ça fait 3 ans que je n'y ai pas joué. Je sais qu'ils avaient changé pas mal de trucs, j'étais complètement paumé. Et du coup, je n'avais pas rejoué. Alors du coup, il va falloir que... Je peux faire comme si j'étais un débutant dans le jeu, du coup. Parce que bon, mine de rien, c'est un jeu qui est... Il faut y aller. Cool, Raoul, au début. Alors, sélectionner un empire. On peut créer un empire. On va créer un un empire, nous. Allez, on va créer un nouvel empire. Ça sera ce premier épisode de la création de l'empire. Alors, qu'allons-nous prendre ? Nous allons prendre l'apparence humanoïde, oui. Alors, Mammalien, parce que logiquement, c'est... C'est les mammifères, Mammalien. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Et Artificiel, c'est tout ce qui est robot. Alors, tout ce qui est rougé, là, ça, c'est... Le DLC que je n'ai pas. Il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas, mais bon, il a été rajouté au mois d'avril, je crois, de... De cette année. Ou au mois d'août. Ouais, je ne sais plus. Je sais qu'il n'est pas vieux. Les Arthropoïdes, ça, c'est tout ce qui est bestioles. Ça, c'est tout ce qui est mollusques. Ça, c'est tout ce qui est champignons. Ça, c'est tout ce qui est plantes. Glitoïdes, ça, c'est tout ce qui est pierres. Ça, nécroïdes. L'autre, il ressemble... Si je prends celui-là. Ah non, je pensais qu'il ressemblait à... Dans Mass Effect, là. Oh, de loin. De loin, soit mort. Merde ! On ne va pas se faire chier. On va prendre... On va prendre... l'Humanoïde. Alors, l'Humanoïde. Qu'est-ce qu'on va prendre dans l'Humanoïde ? Ah, il est vulcain. Ah, je vais prendre une race de... Ouais, on va prendre des humains, tout court. Voilà, elle... Parce que... Ouais. Elle. Ouais, c'est cool. Nom de l'espèce. Bah, humaine. Pluriel. Oh, putain. On va mettre... humain. Adjectif. Bah, humain. Je ne vais pas mettre humanité. Genre... C'est quoi, genre ? Mâle, femelle... Ah oui, d'accord. Bah, humain. Bon, on va mettre... humain. Mal. Je vais vous dire pourquoi, parce que... J'ai réfléchi un truc à l'instant, hein. Donc, c'est pas... Biographie, bah là, on pourra écrire la biographie. Mais bon, on va passer trois heures à écrire. Alors, chaque fois, je suis obligé de faire ça, puis refaire ça, pour aller dans les menus liste des noms. Alors, ça, c'est pour les noms de nos vaisseaux. Je suis obligé de cliquer pour voir, euh... Aquatique. Parce que bon, l'humanité, elle a des noms un peu bizarres. Des croïdes, des croïdes... Putain, il y a des croïdes, il y en a plein, hein. Ah bah, ça se trouve, des humains, il y en a plein, alors, des humaines. Ah, ça, c'est l'ONU. CH. Asriel. Cerberus. À force de Cerberus. Ça fait vraiment penser à Mass Effect, là. Humaine. Ça, c'est quoi, ça ? Tulle. Emerita. SPQR. Germinus. Classus. Classis. Classis. Classis III. Oh, on va prendre ça, allez. Très. Là, il faut que je visite nos traits. Il me semble qu'avant, on avait 3 points à mettre, et là, on en a que 2. Et nombre de traits, encore possible 5. C'est-à-dire que si on veut mettre 5, 5 nombre de traits, puisqu'on a que 2 points, faut qu'on mette des points... Oh, putain, c'est chiant. Faut qu'on mette des points négatifs. Cette espèce s'adapte mal dans les environnements qui ne lui sont pas... ...familiers. ... On pourrait mettre ça, hein. On aurait... ... Autant les humains s'adoptent partout, mais... ... ... C'est pour avoir plus de traits positifs que je veux... ...apprendre lentement, ben non. Sans être fondamentalement violent, les membres de cette espèce sont souvent socialement combatifs. On peut mettre ça. Comme ça, on a 3 points... ... Alors, on va prendre intelligente. Parce que ça, c'est... ... 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 Douai en physique, ça c'est pour la recherche, en ingénierie, elle a 4 points, mais pour mettre 4 points, je ne vous raconte même pas, il faut mettre des trucs en moins, talentueux, ça fait quoi ça les montres de cette espèce, naissent avec des dons innés, apprend vite, gain d'expérience, de personnalité, plus 25%, apprend lentement, oui, à chaque fois il y a le contraire, quoi. Docile, très forte, forte, les montres de cette espèce possèdent une grande force physique, bref, je ne pense pas, nomade, greger, les montres de cette espèce ont une habitude de vivre les uns sur les autres. Ah, ça pourrait être vrai, mais... Conformistes, les montres de cette espèce recherchent toujours le consensus, ils sont plus enclins à se plier à l'éthique dominante. Ah, de toute façon, c'est 2, ouais, c'est moins 2. Ouais, je peux... Non, c'est 2, putain, c'est vrai qu'eux, ils font le contraire, en fait, ils mettent le truc rouge. Non, du coup, je vais même pas mettre le truc en moi, là-bas. Putain, je suis obligé de faire ça, c'est chiant. Non, ça, je vais l'enlever, je vais juste mettre intelligente, puis c'est tout. Alors là, je suis obligé de faire retour, je suis obligé d'en revenir, non, c'est bon, dirigeant. Alors, dirigeant mâle, ok. Vêtements. Ouais, comme ça, c'est cool. Non. Adama. Alors, c'est pour faire style à Battlestar Galactica. Alors, euh... Ça, c'est quoi, furotype ? Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais, comme ça. Variante des couleurs. J'en ai pas. Titre du dirigeant. Empereur, euh... Je sais pas si c'est un empereur, le... Adama, mais... Hum, hum. Je vais mettre commandant, simplement. Parce que c'est un... Je vais mettre amiral, allez. Parce que c'est pas... C'est pas un empereur. Alors, feu... Ça, on l'a fait. Variante des couleurs, on l'a fait. Titre du dirigeant, on vient de le faire. Coiffure. Il avait une barbe, hein, Dama. C'est con, évidemment, il était... Il avait les cheveux blancs. Il n'y a pas les cheveux blancs, alors. Peut-être trouver un mec qui a les cheveux blancs, là-dedans. Ah, euh... Je suis à je sais pas combien de... Là, j'ai des rouquins, j'ai tout, mais j'ai pas un mec avec des cheveux blancs. Ah, non, il n'y en a pas, hein. Bon, bah, ça sera Dama quand il était jaune, alors. Ah, j'ai des rouquins, j'ai tout, mais j'ai pas un mec avec des cheveux blancs. Bon, il est comme ça, hein. Ouais, ça sera Dama quand il était jaune. Euh, alors... Titre de l'héritier. Euh, je peux pas mettre. Non, je peux pas. Euh, alors ça, c'est bon. Le monde natal, alors. Faut qu'on mette le nom natal. Nom du monde natal. Ça sera le nom de notre planète. Alors, je sais plus, euh... Je vais mettre Caprica. Je sais plus, euh, quelle planète, au début... Nom de l'étoile, euh... Pfff, pfff... Oh, je vais mettre... Allez, Zeus. Au hasard, parce que, bon... Système solaire de départ. Je vais pas mettre, euh... Binaire. Ah, ça, c'est ici, le DLC que j'ai pas. Une R. Je vais pas prendre solaire, parce que... Si je prends solaire, on va se retrouver vers la Terre. Allez, Trinère, euh, deux. Allez, au hasard, on s'en fout. Euh... Planète, il faut que je prenne. Monte... Continental. Je suis pas obligé de prendre une monte continental, euh... Comme les humains. Climat humide. Je peux prendre, euh... Monte tropical. Un monde rocheux et humide, avec une atmosphère composée d'azote et d'oxygène, des saisons et des précipitations importantes, alterne avec des périodes plus sèches. Les masses continentales sont en grande partie recouvertes d'une végétation dense. Oui. C'est plus un monde tropical que... continental, hein. Oui, ça me va bien, ça. Je suis obligé de refaire ça à chaque fois. Voilà, tac. Alors, apparence de la cité. Ouais, comme ça. Parce que c'est soit ça, soit... soit humanoïde, soit... mamalyène. Oh, mamalyène, allez. Alors, origine. Je crois qu'il y a... Voilà, colonie perdue. Cette civilisation est née d'une colonie oubliée et perdue. Séparée depuis des... Oui, oui. Par contre, ça nous donne quoi ? Comme conséquence, un empire avancé de cette espèce se trouve quelque part dans la galaxie. Ouais. Bon, on n'aura pas les bonus qu'on peut avoir avec les autres trucs, mais... Voilà. Ça colle bien à l'histoire de Galactica, quoi. C'est cool. Régime politique et ethnique. On va mettre militariste, hein. La capacité de projeter nos forces est une importance capitale. La seule façon de préserver notre mode de vie est de nous assurer que le monde le partage qu'il ne veuille ou non. Les seules vertus véritables sont le courage et la discipline. Bien canalisées, elles permettent de surmonter tous les obstacles. C'est là seulement que réside la force authentique. La force cachée, une promesse tenue. Oui, militariste, sans être... Voilà. Militariste, sans être vraiment trop militariste. C'est... choix de civils restants 2. Alors là, je peux prendre autoritariste. autoritariste. C'est vrai qu'ils sont les autoritaires et... les autoritaires et le succès de toute civilisation. Elle doit être guidée d'une main ferme. Le contraire ne boucherait que sur la nage qui est le chaos. Elle est donc du devoir de l'Etat de tout faire pour que ses citoyens inclinent à prendre la route la plus efficace. Oui, de toute façon, il faut être autoritaire. Xénophobe, non, peut-être pas. Quoiqu'ils sont xénophobes, quand même. Parce que, bon, avec les sillons... Après, je peux prendre spirituel. Il y en a qui pensent qu'il nous incombe de nous soutenir de notre piétresse, de la réalité de nos vies de cet univers infini insensible. Quelle idée aussi de la seule vérité que nous connaîtrons jamais est celle de notre propre existence. L'univers, dans toute sa gloire apparente, n'est rien d'autre qu'un rêve que nous faisons en commun. Ouais. Matérialiste, non. Alors, c'est soit xénophobe, soit xénophile. Soit on n'aime personne, soit on aime tout le monde. On va mettre ça. De toute façon, c'est pas extrême. Extrême, c'est les trucs rouges. On n'a rien pris d'extrême. Et après, dans l'autorité. C'est pas impérial, c'est firme. C'est plus firme, c'est quoi ? Les gouvernements corporatistes sont réalisés comme une société commerciale. Organisés par les élections tous les 20 ans pour choisir un nouveau dirigeant. Conscience collective, bah non. Démocratique. Organiser les élections tous les 10 ans. Ouais, mais là, c'est autoritaire. On ne peut pas parce qu'on est autoritaire. autoritaire. Oligarchique, non. Dictatorial. Putain, non. Impérial. Oui, on va prendre impérial. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ? Nom de l'Empire. Alors, nom de l'Empire. Nom de l'Empire. On va s'appeler BSG. BSG, tout simplement. Battlestar Galactica. Ah ! Adjectif, bah, BSG. Euh... Bon, le truc qu'ils nous ont donné, ça me va bien, moi. Par contre, c'est la couleur. Oh, même la couleur. Oui, ça me va aussi, la couleur. Allez, on s'en fout. Ça, on l'a fait. Origine, on l'a fait. Nom et classe, on l'a fait. Empire, euh... Il y a ça qu'on n'a pas fait à droite, là. Choix de civisme restant. Amirauté distingué. Les artisans mémorialistes. Non, ça, c'est mieux si on est spirituel, en fait. Nationalisme fanatique. Police d'état. Politique apitoyable. Processus catalytique. Réanimateur. Société féodale. Souverain. Philosophe. Ça fait quoi, ça ? Nos dirigeants et gouvernants sont moins susceptibles de recevoir des traits négatifs. Oui, on va prendre ça, allez. Amirauté distingué, il s'ouvre un philosophe. Ça peut être sympa. Ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Apparence de flotte. Je crois que les plus beaux, c'était les... Ah, même alien. Ça, c'est les humanoïdes. Bon, les humanoïdes, ça peut être un peu plus... Les robots, tout ça, quoi. Les aviers. Je regarde, en même temps, on regarde. Ça, c'est des champignons. On va pas rester. Ils sont pas terribles, hein. Ça, ils sont beaux, mais je les ai pas. Plus classe, c'est celui-là. Ça ressemble au navire dans... Star Trek. Je me rappelle plus de la race dans Star Trek qu'avait ça. Impérial. Bof. Reptilien, ils sont chouettes, ou pas ? Ça, on s'en fout, hein. C'est juste pour... Pour la race des bateaux... Des navires. Bon, on va prendre ma alien, allez. Ah oui, d'accord, ça, c'est tous les vaisseaux. Ah, d'accord. Si on faisait gauche, droite, on avait tous les vaisseaux. Et ben là, je peux tous les voir, alors. Ah, quoi, qu'ils sont classés, après, hein, quand même. Oh, mais ça, ça, je m'en fous, ça. Même alien, mastondonte. Ah oui, ça, je l'aurais pas. Oui, oh, bah, de toute façon, on va prendre ça. Voix du conseiller. Ça, ça, c'est original. Ah, je vais prendre ça, plutôt, oui. L'autre, ça fait trop, euh... Trois hard. Ben, je crois qu'on a fini, hein. Aperçu. Alors, la race humaine, très intelligent. Éthique, autoritariste, xénophobe. J'ai pas pris xénophobe. Si, j'ai pris xénophobe. Si. Bon, ah, bah, autoritariste, xénophobe, c'est-à-dire qu'on aime personne. Bon, j'ai... Militariste. Parce que si on aime tout le monde, bon, on risque de se faire niquer, quoi. Être trop gentil dans les sports. Civisme, amiroté et distingué. Souverain, philosophe. Impérial, monarchie et éclairé. Et voix du conseiller, voilà. Origine. Colonie perdue. Cette civilisation est née d'une colonie oubliée et perdue. Séparés depuis des éternités de son monde natal, ces colons ont fait face à des difficultés sans nombre avant de pouvoir établir des bases technologiques et un dossier indispensables qui leur permettront de retourner dans l'espace. Voilà, c'est cool. C'est notre... Voilà. Bon, il n'y a que le xénophobe qui me gêne un peu, mais bon... Pourquoi certains changements n'ont pas été sauvegardés ? Oui. Sautez-vous pour celui-là. Ben oui. Voilà. Il y a tout ça à faire encore. C'est un épisode qui va être long, mais bon, c'est le premier... Taille de la galaxie, c'est soit 400, soit 600. Ouais, parce que ça dépend ce qu'on prend en forme de la galaxie aussi. Bon, je vais... Bon, allez, on va se faire plaisir. 4, ça, on va laisser ça comme ça. Empire IA... On va en mettre 4. IA avancé, une. Empire déchu, un. Empire maraudeur, un. Gravité des crises. Je ne me rappelle plus de tout ce que ça représente, ça. Parce que je reviens de re-télécharger le jeu, parce que je l'avais enlevé de mon disque dur. Du coup, date de la fin de partie. Année de victoire. Difficulté. Difficulté progressif. Difficulté, portail abandonné, il y a des trucs là-dedans. Ça, c'est quoi ? Xéno, comptabilité active ou désactive. L'atout de l'ascension. Pour en autoriser l'utilisation par les empyons. Je ne sais pas ce que c'est, je ne me rappelle plus. Par contre, le mode Iron Man, je ne vais pas me mettre avec. Ah oui, mais cette partie ne permet pas de remporter le trophée. En mode Iron Man, la partie est régulièrement sauvegardée. Si c'est... Le truc qui est con, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder quand on veut. C'est le jeu plante, on l'a dans l'os. Il faut qu'on revienne 3 heures en arrière. Bon, ben, on va prendre ça comme ça. Ouais, comme je vous l'ai dit, le premier épisode, c'est le plus long. Alors, nous ne savons pas exactement comme les premiers humains sont arrivés sur Caprica. Car cet événement est pauvrement documenté. Mais nous savons au moins que ces colons ont voyagé sur de longues distances dans des vaisseaux spatiaux primitifs. Nombreux furent ceux qui ne firent qui ne virent jamais le terme du voyage et les conditions à la surface de leur nouveau monde leur parurent bien difficiles au départ. Les famines et attaques de la faune sauvage et vénombrables hautes épreuves s'opposèrent à eux. Mais enfin, ils parvinrent à dominer ce monde. La population se multiplia. De gigantesques chantiers furent lancés qui bientôt nous permirent de pouvoir retourner parmi les étoiles. Notre monde natal se trouve toujours quelque part. Il n'est pas un seul des humains de Caprica qui soit suffisamment âgé pour avoir jamais posé les yeux sur lui. Mais le sort de notre foyer originel préoccupe toujours nos esprits. Ouais, ça c'est bien ça. C'est tout à fait le truc de Battlestar Galactica en fait, si on regarde. En disant qu'ils avaient, comment dire, trouvé une planète habitable. Mais non, c'est cool. Bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode parce que sinon après ça va faire un peu trop long. Et puis après, on verra. Fait en mesure, moi il faut que je réapprenne comment jouer au jeu parce que là, il y a des tout, j'ai peur tout là-dedans. Faut que je réapprenne. Mais ça va être cool. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé celui-là d'épisode et puis je vous retrouve pour le prochain. Allez, ciao !